La Vierge Marie Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Marie Vierge Puissante. Toutes les vertus de Marie viennent de Dieu. Dieu carté des merveilles dans la vie de la Vierge Marie. Dieu qui l'a exaltée, qui l'a comblée de tout bien. Dieu le Père Tout-Puissant a transmis cette puissance à Marie par l'aimerie de son Fils Jésus-Christ, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Dieu qui domine toutes les puissances de l'univers, comme nous le disons dans la lettre au Colossien, chapitre 2, verset 9. En Jésus ont été créées toutes les choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, les trônes, les principautés, les dignités, les dominations, toute autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Toujours Colossien, chapitre 1, verset 16 à 17. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. En Jésus, nous pouvons tout, nous dit saint Jean dans son évangile, au chapitre 15, verset 4 à 5. Marie en Jésus, elle peut donc tout. L'ange avait déclaré à Marie, rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, tout est possible à Dieu. Tout est au pouvoir de Dieu. Dieu est tout-puissant. Et Dieu communique cette toute-puissance aux hommes et aux femmes qui sont faits à son image et à sa ressemblance. Marie est l'image parfaite car elle est immaculée, préservée du péché originel, préservée de toute souillure. En tant qu'image parfaite, elle participe aussi de la puissance de Dieu car le tout-puissant a fait pour elle des merveilles. Marie est aussi la mère du Seigneur, comme le déclare Elisabeth. Elle participe donc à la seigneurie de son Fils Jésus-Christ qui est Seigneur à travers la victoire de la croix, Seigneur du ciel et de la terre. Marie est encore vierge toute-puissante car elle est victorieuse du serpent. Elle est la nouvelle Ève qui écrase la tête du serpent. Elle est victorieuse du dragon. Apocalypse chapitre 12 Enfin Marie, par la force de son intercession, Dieu a concédé beaucoup de victoires à l'Église, aux nations, aux communautés et aux individus. Victoire qui lui ont valu le titre de secours des chrétiens. Présent et sœurs, en ce temps de carême, la figure de Marie peut raviver en nous notre espérance d'être victorieux du mal. Par son exemple, nous avons la foi que nous aussi, par l'émiguer de Jésus-Christ et par l'intercession de la Vierge Marie, pour être victorieux des tentations. Marie, Mère puissante, est un secours. Elle est auxiliatrice dans nos combats. Elle est un soutien dans nos combats contre le mal, surtout à ce temps de carême. Marie, Vierge puissante, nous aide pendant ce temps de carême à regarder au-delà des obstacles. Car par la force de son intercession, elle nous obtient la victoire et la réussite. Disons ensemble cette belle prière. Ô Marie, Vierge toute-puissante, toi, grande et illustre, protectrice de l'Église, tu es l'aide merveilleuse et secours sûre des chrétiens. Tu es terrible et forte comme une armée rangée au combat. Toi, qui seul a détruit toute hérésie dans le monde entier. Toi, dans notre angoisse, dans nos combats, dans notre confinement, défendons-nous de l'ennemi et à l'heure de notre mort, conduisez nos âmes au paradis. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada